bonjour à tous et bienvenue aux abc du beat making ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de tuto sur un pc essentiel donc je vais en refaire un parce qu'on m'a posé une petite question sur l'affectation des samples excusez moi donc par la même occasion je vais vous présenter une petite banque de sons que j'ai fait et qui va être mis en téléchargement sous la vidéo alors on va regarder comment tout ça se présente donc j'ai créé un dossier sur mon bureau d'accord que j'ai appelé kit mpc essentiel c'est ce que vous allez pouvoir télécharger à l'intérieur j'ai importé différents samples et notamment des samples de batterie donc quand on est dans cette configuration là la manip en fait elle est très très simple donc soit vous prenez échantillon par échantillon vous allez dans votre browser on va prendre un kick par exemple je vais chercher le kick numéro 1 voilà vous prenez votre kick et vous le mettez sur votre pad et ce qui fait que quand vous appuyez sur le pad de sur votre pad ou sur votre clavier vous aurez direct le son dedans il suffit de prendre et de glisser si vous voulez en mettre plusieurs vous sélectionnez par exemple le premier vous appuyez sur la touche contrôle et vous continuez pour vous récupérer par exemple tous les qu'ils voient et voulait poser et en fait il ya une assignation automatique donc voilà pour ce qui est de l'assignation pour pouvoir mettre soit un groupe ou soit un sample sur un des pads tout simplement il suffit de prendre et de glisser le sample à l'intérieur et voilà donc ensuite on va regarder cette petite banque alors donc dedans vous allez trouver un kit furtif mpc furtif kit alors ça enfin furtif mpc kit c'est le kit de batterie donc au début vous avez tous les kicks possible enfin j'ai mis ce que ce que je préférais ensuite les caisses claires et enfin tout ce qui est sur l'est voilà il y en a jusqu'à la page des et voilà donc avec tout ça il ya de quoi faire quelques petits kits de batterie ensuite j'ai mis alors là vous en avez 14 donc ce sont des accords de violon je vais mettre ça bien voilà non vous en avez six pardon donc voilà ça c'est pour les accords de violon on va se mettre accord classique de piano vous en avez aussi sur la banque b voilà donc tous ces petits programmes je pense qu'ils seront très pratiques pour tout ce qui est travail au pad donc là c'est la même chose mais pour la guitare donc après vous pourrez jouer sur la partie programme ici vous mettez les réglages qui vous plaisent enfin vous personnalisez le kit il n'y a rien de définitif moi en fait j'ai juste apporté les samples voilà donc là piano électrique voilà pour les 16 du piano électrique ensuite encore un peu de piano électrique voilà et enfin donc voilà pour ce qui est de cette petite présentation et n'oubliez pas pour pouvoir affecter vos samples il suffit tout simplement de prendre de prendre les samples depuis votre proseur et de les glisser sur les pads du logiciel voilà tout simplement donc voilà pour ce petit tutoriel pensez bien à récupérer vos vent vos banques de son donc maintenant il y en a une de plus qui s'ajoute il ya la banque mpc essentiel il va y avoir aussi la la banque au format refil et la banque pour un belton live je vous remercie bien et à bientôt abonnez vous si ça vous a plu pièce abonnez vous abonnez vous abonnez vous Sous-titrage FR ?